Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des peabolles. Ce sont des petits embellissements ronds qu'on peut mettre au centre des fleurs, par exemple. Celle-là est faite avec juste un rond de papier fait avec une perfraulte et un peu de poudre brillante, la glitter, recouverte avec ce qu'on appelle du glossy accent. Donc ce qu'il vous faut c'est faire un rond avec la perfraulte, vous voyez, une petite dimension. Ensuite il faut choisir ce que vous voulez mettre dessus ou au milieu. Pour celle-là par exemple j'ai mis des perles, pour celle-ci j'ai mis le glossy accent et ensuite j'ai mis de la poudre brillante. Pour celle-là encore j'ai utilisé un mèche, un espèce de grillage qui se présente sous forme de ruban. Et ça vous pouvez les mettre au centre de vos fleurs. Ça fait quelque chose de joli. Donc vous perforez un bout de papier, j'en ai un aussi, vous mettez sur votre tapis. Je vais vous montrer comment faire avec de la poudre brillante. Ce que je fais c'est que je prends une colle, n'importe laquelle, pourvu qu'elle ne coule pas et qu'elle sèche vite. Là j'ai pris de la plastique UU. Je prends un petit bout de papier pour récupérer le glitter que je vais mettre. Donc je pose sur le papier, je recouvre avec ma glitter. Je tapote légèrement pour enlever ce qu'il y a en trop. Voilà ce que ça donne. On a l'impression que c'est tout recouvert. Ensuite, je prends mon Glossy Accent. Je le renverse bien pour que la bulle d'air remonte, sinon il va y avoir des petites bulles d'air sur mon people et ça ne va pas être joli. Et je recouvre entièrement mon petit rond de papier, comme faire un petit dôme de colle, une bulle de colle. Et il faut laisser sécher. Donc il faut à peu près 15-20 minutes. Et ensuite, vous obtenez quelque chose comme ça, qui est en relief. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et qui est donc très joli sur vos fleurs. Vous pouvez utiliser de la tulle. Ici, j'ai utilisé de la tulle. Vous pouvez donc utiliser ce genre de ruban comme ça. Il vous suffit ensuite, pour avoir exactement la dimension, de perforer directement le ruban. Et vous l'adhérez d'abord au rond de papier avant de mettre le Glossy Accent. Vous pouvez insérer des perles dessus, toujours avec le Glossy Accent. J'ai essayé également avec de la dentelle. Ça a son charme. Et puis après, amusez-vous avec. A bientôt !